... Un tiers des personnes qui sont amenées à utiliser Internet pour des raisons administratives, un tiers des personnes abandonnent leurs démarches parce qu'ils n'y arrivent pas. Heureusement, il y a encore des solutions humaines, c'est-à-dire la possibilité de rencontrer quelqu'un dans beaucoup d'endroits. Il y a certains endroits où c'est tout à fait exclu, vous tombez sur un répondeur, tapez un, tapez deux, tapez trois. Vous n'arrivez pas à obtenir un conseiller. Ce qui me paraît important, c'est qu'effectivement, chaque fois qu'on crée une nouvelle solution, un nouveau système, on prenne immédiatement en compte, dans la réflexion, le fait qu'il y a des personnes âgées et qu'il faut qu'elles comprennent et qu'elles prennent en charge ce système et qu'elles comprennent le changement. Par exemple, nous avons actuellement des tickets de 10 voyages sur lesquels on voit au fur et à mesure les voyages qui restent. À l'avenir, ce nombre de voyages qui restent n'apparaîtra pas. Ça, par exemple, ça sera une difficulté supplémentaire pour adopter le nouveau système. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada